Hey ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno ! On se retrouve aujourd'hui en domination, domination sur la map si je ne me trompe pas, Meltdown, avec vous allez voir le joueur, je vais rechercher son nom parce que j'ai un petit peu oublié, d'ailleurs non, et les mecs, j'ai complètement oublié, mais ça ne veut pas, ça ne va pas là ! On se retrouve aujourd'hui avec la pêche, la patate et une putain de banane ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno ! Donc on se retrouve en domination sur la map Meltdown, avec le joueur, alors il va falloir que je dise son nom parce que c'est compliqué, Moonwalker Damage, qui joue au S12, il joue au S12 en petit score strict, donc puisqu'il joue avec le drone, le foudroiement et le blackbird, il joue avec le S12, viseur laser, canon long et chargeur rapide, il a également le C4 et la fumigène, il a en atout poids léger, pillard et dextérité ! Voilà, donc on va se retrouver tout de suite sur son gameplay, et vous allez voir aujourd'hui, c'est un gameplay mes amis, accrochez-vous, je pense que certains vont tomber dans les pommes, certains vont tomber à la renverse, c'est pour moi mon réel coup de cœur, c'est mon plus beau coup de cœur que je vous présente. Alors, actuellement, je vous présente les plus beaux coups de cœur que j'ai jamais eu, je vous présente des nucléaires à l'exécuteur avec des séries de ouf, etc. Au moment où je vous parle, je pense que vous l'aurez vu, sinon, sachez que très prochainement, il va y avoir une médaille nucléaire à l'exécuteur avec une série de psychopathes, mais voilà, je vous ai présenté des nucléaires au TAC-45 si je ne me trompe pas, je vous ai présenté des nucléaires au KSG-12, au M12-16, bref, je vous ai gâté. Mais là, c'est un coup de cœur particulier, puisque c'est un coup de cœur au S12, donc S12, fusil à pompe, et Hypno, il kiffe quoi ? Les fusils à pompe. Et pour connaître par cœur le fusil à pompe, puisque je ne joue quasi qu'à ça, je peux vous dire que ce gameplay, c'est pour moi le plus beau des gameplays que j'ai eu à commenter, dans le sens où il me correspond totalement, et dans le sens où, voilà, il m'a bluffé. Donc, je vous laisse juste admirer et kiffer. À savoir quand même, pour ceux qui n'ont pas regardé mes présentes vidéos, j'ai un petit peu parlé du S12. Le S12, en gros, là, c'est une arme compliquée, dans le sens où vous ne one-shotez quasiment jamais, même si lui, j'avoue qu'il va one-shoter quelques fois, mais les seules fois où vous one-shotez, il faut quasiment que l'arme soit collée sur le joueur. Voilà, c'est les seuls cas de one-shot, c'est d'être quasiment collé sur le joueur. Sinon, c'est une arme qui fait beaucoup, 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 et beaucoup dite marqueur. Donc, il ne faut pas hésiter à bourriner. Il ne faut pas hésiter à démonter sa gâchette et de bourriner comme un malade, là, comme il le fait à quelques séquences, parce que sinon, l'ennemi va vous tuer, tout simplement, parce qu'il sera peut-être rouge, mais il ne sera pas mort. Donc, n'hésitez pas à bourriner. Et vous allez voir que là aussi, ce qui est important avec le fusil à pompe, c'est pour ça que ça me fait toujours rire quand on dit que c'est des armes simples d'utilisation. C'est simple d'utilisation, comme je dis toujours, quand on connaît ses déplacements. Effectivement, si on sait se déplacer, un fusil à pompe, s'il est normal dans le jeu, s'il est configuré normalement, c'est-à-dire qu'il one-shot assez souvent, parce que c'est quand même un fusil à pompe, quoi, c'est pas un pistolet à bille. C'est pareil, c'est pour ça que ça me fait rire quand il y en a qui disent « Oui, ça one-shot », ben oui, c'est un peu comme le sniper, c'est un peu le but. Même moi qui ne suis pas sniper, moi, je trouve ça normal quand on fait un call-off, qu'il one-shot. Et pareil, je trouve ça normal, même moi qui ne suis pas fervent quickscoper, qu'il y ait des quickscopes dans Call of Duty. C'est un petit peu emblématique avec MWD et autres. Donc, voilà, moi, je ne comprends pas les gens qui râlent quand les quickscopes apparaissent dans le nouveau call-off. Je trouve ça normal. Il faut que chacun s'amuse, quoi. Je veux dire, moi, je suis fan de fusil à pompe. Je ne vais pas dire « Ouais, je voudrais que des fusil à pompe dans le call-off ». Non, les mecs, il y a de tout. Il faut faire avec. Il faut faire avec les SMG, les AR, les snipers, les fusil à pompe, les pistolets. Voilà, il faut faire avec tout. Vous avez vu qu'au passage, il vient de débloquer une nucléaire OS-12, mes amis. Une nucléaire. Donc, déjà, là, je peux vous dire que c'est déjà plutôt pas mal. Mais ce n'est pas fini, les mecs. Ce n'est pas fini. Là, c'est l'échauffement. Non, là, c'est tranquille. Là, c'est l'échauffement. C'est le petit-dej. Profitez, c'est le petit-dej. On discute tranquillement. Les mecs, on est posé devant un putain de massacre qu'il est en train de nous réaliser. Vous allez voir. Et là, tranquille, 37-1. Première manche, première série de 37 kills nucléaires. Tranquille. Nos problèmes. La manche va se terminer. C'est l'échauffement. Il est chaud, patate. Et vous allez voir, à la deuxième manche. Donc, voilà. Du coup, je vous parlais un petit peu des fusil à pompe. Donc, il faut gérer les déplacements. Effectivement, si vous les gérez, je suis d'accord. Si vous les gérez avec le fusil à pompe et normal, vous pouvez faire de gros dégâts. Puisqu'effectivement, au corps à corps, vous avez toutes les chances de votre côté pour gagner les duels. Mais encore peut-il bien se déplacer ? Parce que si vous traversez la map en plein milieu et que vous avez une AR en face de vous ou un sniper, autant vous dire que vous pouvez préparer votre tombe puisque vous allez mourir. Voilà. Donc, 43-1 pour la première manche. Il est premier. Il gagne la demi. 104 à 61. Tout est parfait. Déjà là, le gameplay est magnifique. 43 kills, une nucléaire et ce n'est pas fini. Donc, voilà. Le S12, je vous conseille vraiment, vraiment de, comme je vous l'ai dit, de gérer vos déplacements. De ne pas hésiter à bourriner, entre guillemets, sur la gâchette. Le viseur laser lui permet une meilleure, comment dirais-je, au tir au jugé d'être plus précis. Le canon long, très franchement, obligatoire, vu le nombre de marqueurs que vous faites. Le chargeur rapide, vu le nombre de balles que vous devez tirer pour tuer un ennemi, voilà, c'est pareil. Poids léger, ben, eh, c'est un pompe. Pour moi, pompe égale rush, égale poids léger, forcément, ou marathon si vous pouvez, mais voilà, poids léger en l'occurrence. Piard, ben, ouais, je vous l'ai dit, les munitions, elles partent à une vitesse de ouf. Et dextérité, eh ben, tout simplement pour pouvoir épauler l'arme plus rapidement. Donc, aussi plus qu'efficace. Voilà, voilà. Donc, si jamais j'oublie de vous le dire à la fin du gameplay, comme d'habitude, n'hésitez pas à checker la description et à aller voir la chaîne du joueur. Parce que je pense qu'il le mérite, qu'il le mérite vraiment. Et je vais en profiter, puisque là, je viens de faire le commentaire. Je vous ai déjà dit que des fois, quand je commande, j'en fais deux, trois, parce que, ben, je fais avec ma vie de famille. Également, je tenais à m'excuser récemment pour les vidéos, quand il y a des petits bruits avec mon fils. Sachez que ce n'est pas évident. J'essaye de le faire quand il dort, mais quand il dort, je ne peux pas parler trop fort. Voilà, j'essaye de faire comme je peux, mais quand il y a des petits bruits, c'est lui qui joue à côté. Là, peut-être que vous l'entendez. Maintenant, j'ai réglé mon micro. Heureusement que j'ai un très bon micro. Mais là, par exemple, il est en train de jouer, de parler à côté de moi et de faire du bruit avec des jouets qui font de la musique. Mais, enfin, voilà, je ne peux pas faire autrement. Enfin, voilà, sachez que... Voilà, j'ai un enfant, je m'en occupe. Et quand je suis à la maison, ben, il n'est pas chez la nourrice. Et quand je suis à la maison, c'est là que je fais mes commentaires. Mais c'est là que je le garde aussi. Puisque c'est quand même mon enfant. Donc, voilà, si jamais... Mais bon, ça va, je suis super content. Vous êtes super compréhensibles. Quand il y en a qui ne comprennent pas des nouveaux, les anciens le disent. Franchement, je suis super content. Comme je l'ai dit, certes, je fais moins de vie qu'avant. Mais par contre, là, ma communauté, en ce moment, pour rien au monde, je l'échangerai. Vous êtes au top, les mecs. Et ça fait super plaisir. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous dire. Très prochainement, ben, courant mois de juin, je devrai enfin me poser avec ma femme et mon fils. Voilà. Puisque, bon, juste pour la petite histoire, voilà, je vais devenir enfin propriétaire de ma maison depuis des années. Où nous nous arrachons au travail avec mon épouse pour pouvoir un petit peu se poser. Là, ça va être chose faite. Et je vais avoir une pièce à moi tout seul. Une pièce pour pouvoir faire le geek, pour pouvoir commenter et tout. Donc, là, au moins, j'aurai une porte et autre. Je vais pouvoir commenter convenablement et normalement. Sans bruit, ça devra le faire. Voilà. Donc, ben, sachez que voilà, ça, c'était pour un petit peu vous informer quand il y a des petits bruits. Et aussi, comme j'en ai parlé dans le commentaire que j'avais parlé avant. Alors, je ne sais pas si vous verrez cette vidéo avant l'autre ou l'inverse. Mais j'hésite depuis longtemps, depuis la création de mes premiers coups de cœur, j'hésite à ouvrir une chaîne pour les coups de cœur. Alors, la chaîne aux fusils à pompe, je ne vais pas la faire. Je vais la laisser sur ma chaîne. Je vais garder mon identité. Voilà, je vais juste upload plus de fusils à pompe, c'est tout. Mais voilà, je ne vais pas recréer une chaîne. Par contre, c'est vrai que depuis que j'avais lancé les coups de cœur, j'hésitais à faire une chaîne ou alors à faire la série que j'ai nommée coups de cœur. Au passage, deuxième nucléaire, les amis, double nucléaire au S12. Une double nucléaire, hallucinant. C'est un psychopathe. Franchement, un gros, gros GG à lui. Voilà, Moonwalker Damage qui nous fait une double nucléaire. Donc voilà, j'hésite à ouvrir une chaîne parce que j'aimerais vraiment... C'est vrai que j'upload beaucoup sur ma chaîne principale. Du coup, les vidéos n'ont pas forcément le temps d'être beaucoup vues. Et moi, j'aimerais vraiment... Je kifferais faire un max de pub. Alors, je sais qu'il y a peut-être certains collègues des fois qui hésiteraient à faire de la pub parce qu'ils se disent « Si je fais de la pub, le mec gagne en public, moi je perds en public. » Moi, je m'en bats les couilles. Alors, bien sûr, je suis content si je garde mon public. Mais moi, je suis super fier. Mais je ne sais pas comment il y en a qui font pour ne pas l'être. Je suis super fier si je peux donner des abonnés à des mecs. Mais sérieux, mais demain, on me dit « Vas-y, tu fais de la pub pour lui. Tu lui en donnes 3000. » Mais je le fais. Alors, bien sûr, je ne peux pas faire de la pub. Il faut quand même que le gameplay soit beau, qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Je ne vais pas poster un 21 à 12. Forcément, le mec, il va gagner 0 abonnés. Mais quand il y a des massacres comme ça, je suis super fier de le commenter et de voir que le mec, après, il m'écrit « Oh, merci Hypno, j'ai gagné 1000 abonnés. » Mais les mecs, vous ne savez même pas comment ça me rend heureux. Ça me rend plus heureux encore que limite si je faisais 10 000 vues sur une vidéo à moi. Voilà, je suis super content. Donc, dites-moi si vous verriez l'utilité de faire une chaîne où je ne fais que ça. Mais ça ne serait que des coups de cœur. Je ne ferais rien d'autre. Pas de clip du jour ou quoi. Ok, le but, ce n'est pas de faire un code QG bis parce que moi, code QG, je kiffe les mecs. Je les connais trop. Non, là, c'est vraiment pour rec, pour enregistrer et commenter les gameplays des gens qui ne le peuvent pas et donc pouvoir les faire passer, leur faire de la pub. Voilà, genre deux gameplays par semaine en coup de cœur sur une chaîne spécialement dédiée à ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si c'est une bonne idée. Je vous écoute. Ce n'est pas parce que je dis ça que je vais le faire. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord, ne dites pas non, non, pas d'autres chaînes et tout. C'est n'importe quoi. Non, non, parlez tranquillement. Vous me dites oui, pourquoi, non, pourquoi. Voilà, dites-moi. Moi, c'est vraiment dans le but de leur faire de la pub, etc. Et pour libérer un petit peu ma chaîne principale, etc. Pour faire un petit peu de la place. Et voilà, parce que c'est vrai que les coups de cœur en ce moment, j'en ai beaucoup. Et donc, pour commencer la chaîne, je pense que je réuploaderai les plus beaux coups de cœur. Histoire quand même qu'il y ait du contenu au début. J'uploaderai les plus beaux coups de cœur. Donc, je regarderai un petit peu tous mes coups de cœur d'hypno que j'ai. Et puis, les plus beaux, je les réuploaderai sur cette chaîne. Et après, on continuera avec les nouveaux coups de cœur. Voilà, parce que j'en ai encore plein. J'ai des PGM de ouf. Vous êtes des malades, les mecs. Vous êtes des PGM. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Au passage, quand même, je tiens à vous dire qu'il nous a fait une petite double nucléaire. Quand même, mes amis, OS 12. Et au cas où vous ne l'auriez pas vu, donc là, je suis en même temps en train de rechercher le score. Il nous fait juste un petit 93 à 1. 93 de ratio, mes amis, OS 12. 93 de ratio, plus de 90 kills, sans score strict tueur. Donc, comme je vous l'ai dit, déjà, un plus 90 kills, limite, il a sa place dans mes coups de cœur. Sans score strict, il a encore plus sa place. Mais avec une double nucléaire, il a carrément ma place dans mon slip. Et alors là, avec une double nucléaire, à plus 90 kills, sans score strict tueur, avec le OS 12. J'ai envie de te dire, mec. Un gros GG, magnifique, super beau. Et un gros clin d'œil de ma part parce que je kiffe les fusils à pompe. Juste pour vous dire, dans la description, il y a sa chaîne. Je vous invite à vous rendre sur sa chaîne. Sachez que, de ce qu'il n'a pu un petit peu me raconter, il a quand même 57 nucléaires au total. Une dizaine aurait de 1000 tonnes. Et donc, il est grand amateur de fusils à pompe. Et il a plus d'une vingtaine de nucléaires avec les fusils à pompe. Donc, mes amis, voilà, moi qui suis fan de fusils à pompe, et bien, mes amis, je vous invite à suivre Moonwalker Damage sur sa chaîne. Moi, je vous dis, portez-vous bien. C'était Hypno. Je compte sur vous dans les commentaires pour que vous donniez votre avis sur cette fameuse chaîne. Et un petit like pour m'encourager. Et puis aussi, ben voilà, afin de développer cette vidéo pour faire connaître Moonwalker Damage. Ça ne sera pas de refus. En tout cas, moi, je vous dis, portez-vous bien. C'était Hypno. À la prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501